Ceci est un espace publicitaire disponible. Vous êtes entrepreneur et souhaitez gagner davantage d'argent? Vous souhaitez propulser votre business à un autre niveau? Vous avez une solution à faire connaître? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Investir au pays ouvre des espaces publicitaires dans ces vidéos. Vous l'avez demandé, nous l'avons fait. Investir au pays, c'est plus d'un million d'abonnés sur ces différentes plateformes. Mais surtout, c'est entre 6 et 9 millions de vues par mois. Oui, j'ai dit par mois. Si vous n'avez pas de spot à diffuser, ne vous inquiétez pas, nous le concevons pour vous. Pour réserver votre espace, une seule adresse. commercial.cmr.invasseuropeis.com et deux numéros de téléphone disponibles sur WhatsApp. Le premier, c'est le plus 237 697 87 23 16. Le second, le plus 33 618 87 84 80. Faut-il lancer un business de zéro ou alors racheter un business qui existe déjà? Je sais que très peu de personnes se posent la question du rachat des business et pourtant, c'est une des alternatives les plus intéressantes qui soit dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 7 bonnes raisons pour lesquelles je rachète des business plutôt que de lancer à chaque fois de nouvelles structures. Et peut-être qu'après avoir écouté cette vidéo, tu vas te rendre compte qu'il est préférable pour toi d'acheter un business plutôt que de commencer à zéro une nouvelle aventure entrepreneuriale. Reste donc jusqu'à la fin parce que la sixième raison que tu vas apprendre aujourd'hui est peut-être celle qui va faire un déclic pour toi. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va faire développer notre communauté. Donc, si toi aussi, tu veux aller plus loin, passer à un autre cap dans ta vie, eh bien, je pense que tu es au très bon endroit pour t'assurer de ne rien manquer deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis, deuxièmement, je t'offre exceptionnellement un cadeau qui est un quiz qui va te permettre de savoir si tu gères bien ou pas ton temps. Crois-moi, la gestion du temps est l'une des compétences les plus importantes pour quiconque veut réussir dans la vie. Alors, je veux parler avec toi d'une thématique assez importante à savoir, faut-il créer un business de toute pièce ou alors plutôt racheter un business qui existe déjà. Comme on va le voir aujourd'hui, le rachat de business a de très bonnes raisons d'être une alternative que tu gagnerais à considérer. La première raison pour laquelle tu devrais penser à racheter un business, c'est que quand tu rachètes un business, tu gagnes de l'argent dès le premier jour. Par exemple, quand tu es sur le point de lancer un business inexistant, tu sais très bien que plusieurs études démontrent que les deux, trois premières années sont très difficiles et pendant ces deux, trois premières années, parfois, tu ne gagnes même rien du tout. Donc, tu travailles, tu te donnes à fond et malheureusement, ton business ne rapporte pas encore. Il faut savoir que beaucoup de grosses entreprises, parfois, ne sont même pas rentables malgré tout ce que l'on peut voir à l'extérieur comme publicité. Donc, c'est pour te dire qu'avoir un business qui te rapporte de l'argent dès le premier jour peut être un véritable gros avantage. Imagine juste entre galérer pendant trois ans pour avoir ses premiers vrais clients et plutôt avoir tout de suite dès le premier jour de l'argent qui rentre dans l'entreprise. Eh bien, forcément, celui qui a de l'argent dès le premier jour fait beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Deuxième avantage, tu vas bénéficier d'une marque qui est déjà établie. Par exemple, si aujourd'hui, tu as envie d'acheter, de te lancer dans le domaine de la restauration, tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour que les gens connaissent ton nom, pour que les gens sachent qui tu es, qu'ils te fassent confiance, qu'ils commencent à venir chez toi. Si tu achètes un restaurant qui est déjà connu, eh bien, tu es sûr que plus que la marque autour de ce restaurant-là est déjà connue, tu vas juste bénéficier toi de cette aura-là et tu vas continuer à travailler tranquillement. Acheter un nouveau business permet de bénéficier de l'aura, de la marque, du branding que la marque qui était déjà existante avait. Et ça, clairement, ça fait une grosse différence à la fin de la journée. Troisième avantage, c'est que tu as déjà une liste de clients. Qu'est-ce que c'est super difficile d'avoir une liste de clients quand on lance un business et ce peu importe le domaine. L'avantage quand on rachète un business, c'est que le business a déjà sa liste de clients. Si les gens qui étaient là ont bien travaillé, bien sûr. Un business que tu rachètes a déjà sa liste de clients. Tu sais déjà qui est-ce que tu dois contacter pour vendre quoi, quels sont tes clients qui reviennent tous les mois, quels sont ceux qui sont occasionnels. Et maintenant, tu peux donc mettre en œuvre toutes tes stratégies marketing pour exploser ton chiffre d'affaires. Par contre, quand tu rachètes, quand tu lances un business, tu as zéro client, mon ami. Tu as peut-être quelques promesses suite à ton étude de marché si tu l'as bien faite. Mais fondamentalement, tu es seul. Tu n'as personne qui te connaît et qui te fait suffisamment confiance pour venir être dans ta liste. Donc, la période pendant laquelle tu bâtisses cette liste est super difficile. Et on sait bien que pour une entreprise, sa liste de clients vaut de l'or. La liste de clients d'une entreprise, c'est juste waouh ou quoi. Et quand tu rachètes un business, tu as tout de suite sur la table une liste de clients. Et c'est un avantage énorme. Le quatrième avantage, c'est que tu bénéficies d'un réseau. Quand tu crées une entreprise, mine de rien, tu te crées un réseau. Tu te crées un réseau de fournisseurs. Reprenons l'exemple du restaurant. Quand quelqu'un a un restaurant, mais attendez, ce n'est pas que de la bouffe. Il a un fournisseur qui lui livre les viandes, un fournisseur qui lui livre, par exemple, les huiles, un autre fournisseur qui lui livre, par exemple, je ne sais pas moi, les féculents. Et tout ceci a des tarifs négociés et préférentiels. Parce que toi, si tu viens le jour lambda et que tu dis que je veux me lancer dans la restauration, ce fournisseur ne va pas te faire les mêmes prix qu'il fait à son client qui est depuis 4-5 ans son client. Donc, en venant racheter une entreprise, tu bénéficies tout de suite d'un réseau. Tu bénéficies des fournisseurs, tu bénéficies des meilleurs prestataires, tu bénéficies de pas mal de choses que l'ancienne structure avait déjà établie en termes de contact. Et ça, bien évidemment, tout comme la liste de clients, ça n'a pas de prix. Si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner une raison bonus que je suis en train d'appliquer moi-même dans l'un de mes business. Écoute jusqu'à la fin cette vidéo, c'est super important. Le cinquième avantage de racheter un business, c'est que tu vas pouvoir te focaliser sur la croissance de ton business. Quand tu es en mode création d'entreprise, ton énergie, elle est dispersée dans beaucoup de choses. Tu te bats pour pouvoir faire naître un bébé. Tu te bats pour pouvoir trouver tes premiers clients. Tu te bats pour pouvoir créer ton réseau de fournisseurs. Tu te bats pour pouvoir avoir peut-être des personnes qui vont financer ton activité. Et donc, tout ça, c'est la partie la plus difficile. Tu n'es pas vraiment dans une phase, ce n'est pas la phase la plus excitante en réalité. Par contre, c'est un peu comme l'accouchement. Quand tu es une femme en train d'accoucher, l'accouchement est une partie très difficile. Par contre, les moments les plus joyeux, ce sont les moments pendant lesquels l'enfant est déjà là et on peut rigoler avec l'enfant. C'est pareil avec un business en fait. Quand tu rachètes un business qui existe déjà, tu entres tout de suite dans le vrai monde de l'entrepreneuriat. Quelle stratégie tu vas mettre en œuvre pour pouvoir développer davantage ton marketing ? Quelle stratégie tu vas faire pour ta communication, le personnel, la formation ? Tu vas pouvoir t'amuser réellement à pouvoir jouer le rôle d'un véritable entrepreneur. Chose que quelqu'un qui démarre ne peut pas faire parce qu'il est encore en train de faire la partie la plus difficile qui consiste à avoir les mains dans le cambouis pour essayer d'en tirer quelque chose de consistant. Le sixième avantage dont tu vas bénéficier en rachetant un business est que tu vas pouvoir bénéficier d'un personnel déjà formé. On ne s'en rend pas compte mais une entreprise passe énormément de temps à avoir de collaborateurs performants parce que pour quand un collaborateur devient performant, tu dois passer des mois et des mois à le former. Tu le formes à son métier mais tu le formes aussi à la culture d'entreprise et tout ça prend du temps et parfois ça ne matche même pas et tu es obligé de t'en séparer. Quand tu rachètes un business qui a déjà 4-5 ans et bien tu as un personnel qui est déjà rodé, des gens qui connaissent déjà les procédures, des gens qui sont déjà efficaces, opérationnels, tu n'as plus besoin de passer beaucoup de temps pour leur expliquer des choses. En réalité, c'est même eux qui parfois t'expliquent comment leur business fonctionne parce qu'ils ont déjà tout clairement bien compris. Et ça, c'est un gros avantage parce que quand on lance un business, croyez-moi, ça prend beaucoup de temps mais vraiment beaucoup de temps d'aller essayer de former les gens à gauche, à droite. Donc, si vous voulez racheter un business, pensez-y aussi, le personnel déjà formé sera disponible pour vous. C'est un vrai gros atout. La septième raison pour laquelle vous devez vous lancer dans ce type d'activité, c'est parce que c'est simplement moins risqué. C'est évident, n'est-ce pas ? Quand vous vous lancez dans une activité naissante, vous prenez tous les risques parce que vous allez dans l'univers de l'inconnu. Vous vous basez sur des business plans, vous faites des business models, vous essayez de faire des conjonctures financières, toutes hypothécaires en supposant que peut-être que demain, les choses iront dans tel sens, alors ça va marcher. Vous êtes dans le monde des théories. Quand vous avez un business qui fonctionne déjà, vous n'êtes plus théorique. Vous êtes concret, vous êtes pragmatique, vous avez des chiffres qui vous permettent de savoir concrètement où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez. Vous pensez que c'est pour rien que toutes les grandes boîtes dans le monde passent leur temps à racheter d'autres boîtes ? C'est parce que c'est beaucoup plus simple de racheter une boîte qui est déjà à un stade, d'y injecter de l'argent et boum ! de la faire croître et exploser par rapport à aller créer une start-up dont on n'est même pas sûr qu'elle va avoir un marché en face qui va y adhérer. Donc, c'est beaucoup moins risqué en réalité. L'astuce que je voulais vous donner en bonus de fin de cette vidéo, c'est qu'en fait, quand vous voulez avoir des financements, par exemple, ça c'est une très bonne technique que je veux vous partager là, quand vous voulez avoir des financements, c'est plus simple d'avoir des financements quand vous avez racheté une boîte plutôt que quand vous voulez vous lancer. Par exemple, dans le domaine de l'automobile dans lequel je me suis lancé, dans le domaine des voitures, dans ce domaine-là, aujourd'hui, ma société a un an. Elle est en train de terminer sa première année. Mais on ne peut pas aller voir de banque pour pouvoir lever de l'argent parce qu'aucune banque ne va accepter de te prêter de l'argent dès la première année. Même si tu as du bon chiffre, ils ne seront pas forcément d'accord pour te prêter de l'argent. Par contre, si on rachète une société qui est dans le domaine dans lequel on s'est lancé, qui a 4-5 ans, avec 4-5 bilans qui sont intéressants, je peux aller voir la banque dès demain pour dire à la banque écoutez, je veux un crédit. Sur quelle base ? Sur la base que la société que j'ai rachetée à 4 ans. Voilà ces 4-5 bilans. Ils sont excellents. Prêtez-moi 500 000, prêtez-moi 1 million d'euros. On va pouvoir se développer et travailler. La banque va être beaucoup plus à même de prêter de l'argent parce qu'il y a une société qui a déjà une certaine ancienneté par rapport à celui qui est dans une position neuve. Donc, ceux qui veulent se lancer en business et qui veulent permanemment avoir des financements de la part d'une banque, clairement, aller acheter un business peut être une alternative crédible. Pour ceux d'entre vous qui veulent continuer de progresser dans le domaine du business, qui veulent passer à un autre stade, je vous invite à me rejoindre au cours de mes journées de formation en présentiel. Dans les prochaines semaines, nous avons plusieurs dates de formation. On arrive pour la première fois à Bamako le samedi 7 août. C'est inédit. Donc, les amis de Bamako, soyez présents. On va le faire à l'hôtel Onomo. Ensuite, on revient à Douala le 21 août et à Yaoundé le 28 août. À Douala le 21 août, ce sera à Bonanjo à l'hôtel La Falaise. Le 28 août, ce sera à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Et ensuite, on est à Paris pour notre dernier événement de cette mini-tournée qui se tiendra le samedi 25 septembre à l'espace Aveyron. Pour toutes ces dates-là, je vous mets un lien en barre de description pour que vous puissiez réserver votre place maintenant. Ça part très vite, les amis. Donc, venez vous former en business. Donnez-vous les moyens d'aller un peu plus loin, d'augmenter votre chiffre d'affaires, de réaliser votre projet, de donner du sens à votre vie et simplement de passer à un autre stade. Ciao! Ceci est un espace publicitaire disponible. Vous êtes entrepreneur et souhaitez gagner davantage d'argent? Vous souhaitez propulser votre business à un autre niveau? Vous avez une solution à faire connaître? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Investir au pays ouvre des espaces publicitaires dans ces vidéos. Vous l'avez demandé, nous l'avons fait. Investir au pays, c'est plus d'un million d'abonnés sur ces différentes plateformes. Mais surtout, c'est entre 6 et 9 millions de vues par mois. Oui, j'ai dit par mois. Si vous n'avez pas de spot à diffuser, ne vous inquiétez pas, nous le concevons pour vous. Pour réserver votre espace, une seule adresse, commercial.cmr et 2 numéros de téléphone disponibles sur WhatsApp. Le premier, c'est le plus 237-697-8723-16. Le second, le plus 33-618-87-84-80.